Et vous, Julie Garnier, pour la France insoumise ? Alors, je crois qu'il faut replacer les choses. Sur l'écologie, on voit clairement que ce n'est pas du tout son domaine de prédilection. Néanmoins, il y a une question qu'il faut se poser. Quand on parle d'écologie, on se pose la question tout de suite de est-ce qu'on peut toujours continuer une accumulation illimitée de capital dans un monde où les ressources sont finies, sont limitées ? À cette question qui est fondamentale, il y a deux réponses. La première, c'est celle qu'apporte Emmanuel Macron, mais pas que lui, c'est de faire du capitalisme vert, de dire que l'économie de marché est compatible avec l'écologie. Alors, on sait très bien que c'est faux. Nicolas Hulot, je crois, l'a très bien compris, il a très bien expliqué lors de son départ. Et il y a donc une deuxième option, c'est la nôtre notamment, c'est de dire que le dérèglement climatique n'est pas un problème en soi. Le dérèglement climatique est le symptôme d'un système qui est malade, qui contamine tout, qui contamine nos assiettes, qui contamine notre air, notre eau, et c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Parce que derrière, on est en train de creuser une dette. Et cette dette, on la doit à la terre. Et cette dette, c'est celle-ci la plus importante. Ce n'est pas la dette des banques, c'est la dette qu'on doit à la terre, qui tous les ans est en train de se creuser davantage. Et d'ailleurs, les jeunes ont un...